Salut les potes salle fouille, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 7 de Little Hope. On a mis un petit peu de temps mais ne vous inquiétez pas, on bossait sur d'autres trucs ok. Je vais immédiatement rejoindre Bibouille, hop voilà qui est fait et on va continuer l'aventure de cette histoire horrifique alors qu'est ce que c'est que ça une carte postale la tombe de Marie qui a été enterrée aux abords de la ville. Personne ne l'aimait apparemment. Il n'y a rien d'autre. La petite a fini par mourir. Il m'a fait peur putain. Je serais bien curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Attends il manque quelqu'un là, qu'est ce que tu fais en retrait ? Tyler je crois, je ne sais plus trop. Bon, on a tout fouillé. Il a trouvé le secret. Ok, c'est le secret qu'on avait trouvé juste avant. Venez voir un peu ça ! Je trouve ça plutôt joli. Pas vous ? C'est un peu bizarre. Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. M'avrez de vous importuner à cette heure tardive, mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire, tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts. Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Laissez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Même pas un petit café, rien ? Ok. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. B-Boy fait un choix. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus une monnaie courante. Ah, ça on connaît. Qui que vous soyez n'est que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant, je condamne une enfant. C'est le prêtre. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Arrête de délirer ! D'abord, tu veux arrêter cette gosse à tout prix ? Et maintenant, tu nous la joues sentimentale ? Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. Il se baladait avec des torches et tout à l'ancienne, quoi. Ah, mais il est blessé. T'as déconné, sérieux. En défendant la gamine, tu nous as sûrement tous condamnés. J'espère que non. Sinon, ça craint. Mais non, il a croyé sincère, donc... Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Ouah, Angela qui arrive deux heures après... On a vu le double d'Andrew, Abraham. Il avait l'intention de témoigner contre Marie. Mais Andrew, le boy scout, l'a dissuadé. L'idée était bonne. Bon, s'en dites-moi que je rêve. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici, il y a bien des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Y'a juste un truc qui m'a étonnée. Je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça... ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. B-Boy et Daniel, je suis Taylor. Je m'en passerai. Franchement. Je comprends que tu veuilles pas parler. Pas grave. Merci. Je me sens... Complètement... À cran. Faut qu'on se mette en route. Oh putain de sa mère. Ça c'est chiant. Allez, elle bouille ! Non, je veux pas mourir ! Allez ! Daniel ! Oh non, pas ma gorge. X, X ! Ah, 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 ah ! Allez, elle fouille ! Oh merde ! Quentin, aide-moi, frérot ! Oh bah elle est moche, hein. Tiens-toi à moi ! Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas ! Je te lâcherai pas ! Je te lâcherai pas ! Non, contente, aide-moi ! Ah, miam, 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 miam. Et... Ah, miam, 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 miam. Ah ! Aïe ! Quoi ? Ouf ! J'ai rien pu faire ! J'ai rien pu faire ! T'es là ! Non ! Elle était sympa. Eh, je réussis tous les QTO pour à la fin me faire couper la nuque, briser la nuque par exemple. C'est chiant. Je crois que Taylor est allée. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'arrive pas à croire qu'elle est partie. Quentin et Andrew et je suis Daniel. Et nous pourrons parler en chemin. Pas de chance, je me suis fait découper. En tout cas, elle avait une sacrée langue, la vache. Taylor. J'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar. J'ai entendu un bruit là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas le droit d'appuyer dessus, moi je suis puni. Inspecté. Encore ce symbole. Symbole de la poupée, ça. Attendez-moi les potes, non ? Alors, tu viens ? Oh, je vais me faire kidnapper encore. Et dire que Taylor est morte. Pourquoi elle est morte ? Pourquoi elle est morte ? Si Taylor était là, elle nous secourait pour qu'on dégage. Pour qu'on s'en sorte. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Il faut que nous fassions quelque chose. J'ai rien, moi je suis triste. Marie est mêlée à toute cette histoire, ça ne fait aucun doute. Quentin fait un choix. Il dit rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle grand bâtiment d'ailleurs. Encore une carte postale ? Je vais avoir peur, c'est ça ? Ok, il ne veut pas tourner. Et bien impeccable. On se casse. Le truc qui pignote là. T'en rentres pas tout de suite Bibouille. On va peut-être faire le tour. Ah, il y a une affiche. Carver à la mairie. Ouais. Ouais, ouais. S'il s'aimait la politique, c'est que vraiment il y a un truc qui tourne par rond chez lui. Angela, tu as trouvé quelque chose ? Là je ne vais pas... Attends, c'est une affiche ou c'est une porte ça ? Inspecter. Ok. La mairie, c'est la transaction immobilière. Ok. Hé ! Là-haut ! C'est qui qui crie là ? Hé salut frérot ! Ce type est dangereux. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Allez, entrez ! Il serait dangereux, il nous aurait déjà fumé, hein, je pense. Eh ben... Personne n'est venu là depuis longtemps... Ah non non non, je veux pas mourir ! À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon m'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham ! Que suis-je censé faire ? On m'exhorte à dénoncer Marie, mais une jeune enfant est-elle vraiment capable d'être vie ? On va rien dire. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout ! Marie a parlé de mauvais esprits. De diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marquée. Privée de son innocence. Certains pensent qu'elle est alliée à ses créatures, mais nul n'en est certain. Et surtout pas moi. Peut-on vraiment comprendre l'esprit d'une enfant ? Doutez-vous que je sache discerner le vrai du faux ? Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon, votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise au bon soin du révérend Carver. Veuillez disposer. Je vous remercie. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait, que... c'était qu'une victime. Oh... bon sang, c'est une catastrophe ! Merde ! Qu'est-ce qui va se passer ? C'est bon signe. Pour nous. Maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça s'est bien passé comme ça. Oh putain. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. Explorez l'usine. Ok. Oh bah déjà y'a un truc là. J'ai peur. Hop. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer y'a super longtemps. Les années bénies de mon enfance. Tout était encore possible. Y'a forcément une autre issue. Au rez-de-chaussée peut-être. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Une plaque ? Oui. Mais de quoi ? À la mémoire de James Clark. On peut rentrer là-dedans ? Bien sûr qu'on peut rentrer. Ah c'est quoi ? Ça embrasse mon cul. Mais bon. Oh putain. L'aide de l'aertissement. Suite à notre récent entretien disciplinaire, je vous écris au sujet du problème d'acidité. Votre comportement en direction, vous vous avez un peu d'impression que vous avez peut-être un bon temps difficile quand rencontrer. Votre blessure récente en étant votre absence régulière. Un... 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 Licenciement. Je rêve. Venez voir ce que j'ai trouvé. Y'a des bruits suspects là. Ça paraît dément, mais on est en photo. Tous ensemble. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus fluide. Et eux aussi, ils nous ressemblent. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies ? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé ? Peut-être qu'on est coincés dans le même cauchemar. Ah bah non, on fait pas tout casser ! T'as vraiment envie d'un souvenir ? De cette nuit ? De ce lieu ? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Quand tu dis que tout ça c'est un cauchemar, tu le penses ? C'est quoi ça ? C'est une poutre ? Je vais attendre bibouille. Je peux lui faire des appels de phare ? Je lui fais des appels de phare. Angela, tu as le droit de bouger. On va descendre tranquillement. Attends, c'était quoi ce bruit ? Ok, alors... Ouais, effectivement, ça... C'est pas un bruit qui inspire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, pas de monstre, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle l'a quitté pour un autre mec ? Oh, putain, Angela, tu m'as fait peur, putain ! Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew, toi ? Arrête. Il se trôle. L'usine de Little Pop va fermer. Des centaines d'utilisements vont tuer la ville. La décision est annoncée par Hazel Carver, directrice de l'entreprise familiale. Carver, c'est la femme de l'hôte ? Aïe, 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 aïe. Oh, putain. C'est quoi ce bruit ? Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir, vite. On travaille le sujet, mon pote. Qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est, que c'est, que c'est, que ça ? Tragique incendie provoquée par un jouet. Ah, mais ça, c'est le truc du tout début, ça. Tu m'étonnes qu'il était traumatisé. Là-dedans, il y a quelque chose. Bon, il y a encore des bruits suspects, hein. Bon, là, il y avait le journal ici. Là, il n'y a rien. On va partir à ici. Ok. Quentin, il y a dû être rentré ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fermeture de l'usine. Bon, ça y est, du coup, ça a été apprécié. Ça a bien été... Bon, coup dur. Ok, on ne peut pas aller par là. Par là, on ne peut pas aller non plus. On va aller au fond. Là, il y a une porte. Bonsoir ! Eh, mais c'était le juge. Pourquoi il y a une photo de lui ici, là ? Samuel Nochet. Après avoir la nuit d'Athiapitaine, bon, intéressant d'affaire Little Hope. Demande d'habitants. Les enseignements du révérend Carter s'écartent de la véritable doctrine et de la piété. Son esprit a quitté les figures des saints pour s'aventurer dans les péchés. Ouh là ! Ouh là, ouh là ! C'était sûr, il y a un truc qui n'allait pas chez lui. C'était sûr, il y a un truc qui n'allait pas chez lui. En te casse, p'est-elle ? C'est sûr. J'ai peur. Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse l'ensemble. Bon. Et... Pousse ! Allez ! On peut le faire ? Oh merde ! Oh 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 ! Ah non, pas moi les gars, il y a des bruits chelous en plus. Bonsoir, tu fais-moi pas, je me dis non. Oh merde ! Est-ce qu'il va ? Merde ! Dépêche ! Quinted ! Je vais encore mourir. Pousse-toi ! Oui, j'ai réussi ! Allez ! Allez ! Quentin, elle doit... Ha 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 ! Courrez ! Allez, viens, 1v1 ! Oh, dommage ! Oh non ! Voyons voir ! Raillerie, crainte, arrogante. Elle le tue, super ! Il l'a pas mourir ! Il l'a pas mourir ! Eh, vas-y, je réussis tous mes QTE et je meurs, ça rend ouf ! RIP ! Bon, au moins, il est parti rejoindre Taylor. Il est mort. Tout comme Taylor. Je regrette. Ils sont plus que trois. Je suis John, ok. Cette chose a l'air d'avoir disparu, mais elle peut très bien revenir. Nous devons continuer. Alors. Est-ce que ce serait pas la fin de cet épisode, mes amis ? Bon, il y a eu deux morts. Bon, malgré qu'on ait réussi les QTE, apparemment, je pense que ça doit être basé sur les choix qu'on a fait au cours des épisodes. Et apparemment, ils nous ont laissé aucune chance. Donc voilà, ça arrive. Il nous reste trois personnes. On va essayer d'aller jusqu'au bout, tout simplement. On va essayer de pas faire le con.